Et bonsoir, 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 vous ne verrez pas ma gueule ce soir, non pas que je n'ai pas eu mon beauty sleep, mais on va essayer de profiter de ces sessions pour faire quelques rushs, j'attends de faire un truc un peu plus monté. Du coup, on est sur Star Citizen, le fameux jeu que tout le monde attend, tout le monde peut-être pas, mais en tout cas que certains attendent, dont moi, c'est un jeu de CIG, il me semble, donc le jeu de Chris Roberts, évidemment, qui a eu un crowdfunding énorme et que les gens se plaisent à bâcher en disant « de toute façon, ça ne sortira jamais ! » Mais l'objectif de cette petite session, du coup, ça va être de découvrir un petit peu ce qu'il est possible d'y faire actuellement, version 3.8 de l'alpha, et puis, de se faire un petit peu de thunes, il me semble qu'on n'a pas énormément de flics, qui... j'arrête de me repasser des trucs, des trucs, des trucs si mieux. Ouais, voilà, on a 10 000 balles, donc l'objectif, ça va être de monter un petit peu ce compteur, pour pouvoir éventuellement louer un vaisseau plus tard. On est sur la planète ArcCorp, au niveau de l'area 18. Normalement, le début du jeu se passe à Port-Olysard, qui est une station spatiale autour de la planète Crusader, mais, pour le coup, on a déjà changé de planète. On va dire bonjour à les gens du jeu, bonjour à vous, gens du jeu, et ouais, c'est de chercher la sortie de ce bâtiment. Donc, du coup, on a commencé dans les quartiers d'habitation Easy Hub de la planète, et ce qui est l'endroit où on va popper quand on aura quitté le jeu, après avoir validé d'autres points de spawn sur Hardcore. Et du coup, on va pouvoir profiter un petit peu des décors, de l'ambiance, de la musique éventuellement. Évidemment, tout ça, c'est si je trouve la sortie, mais il me semble que, comme un connard, je n'ai pas dit qu'il fallait descendre avec la senseur. Du coup, ça ne sert à rien. Il est toujours au niveau 6. Voilà. Alors, alors, voilà. Maintenant, on va peut-être de dire de descendre. Au vrai que je sais, ça va être mieux. Bon, maintenant qu'on devrait de choisir, c'est mieux. Petit bug de la 3.8, les PNJ ont tendance à vouloir protester sur Art Statue en restant debout sur des sièges. Mais ça ne se voit pas, c'est dommage. La version 3.7.2 précédente, c'était assez stable. Mais là, il y a eu pas mal de modifications apportées par ce patch, notamment au niveau des apparences de planètes. Donc, il y a aussi un petit peu de bugs qui sont arrivés en même temps. Ça arrive, c'est pas grave, c'est de l'alpha, évidemment. On n'a pas d'armes, par contre, on a un multi-tool, ce qui peut être pas mal. On va aller se faire un petit peu de minage. On va s'acheter un flingue, déjà. C'est pas une bonne idée. Et puis, on va faire un petit peu de minage. Au niveau des armes, qu'est-ce qu'on a ? On a le shotgun, des submachine guns, des armes balistiques. Les armes sont relativement chères quand même. Ah, puis là, il n'y a pas énormément de choix. Tant pis, on va se placer des armes pour l'instant, on va changer la planète, éventuellement, si on peut acheter une arme. On va regarder ce qu'il y a quand même contrat, pour récupérer un petit peu d'argent. Et on va voir la investigation. On a un freelancer qui a été détruit il y a peu. On va voir où il est, pour le prendre. 120 000 bornes, ça va. Donc, du coup, on va voir le spaceport. Ça va être mieux. On va pouvoir récupérer notre vaisseau. Notre Mustang Alpha, qui est un des vaisseaux, des packs de base. Deux vaisseaux disponibles pour les packs de base, une quarantaine de dollars. Soit le Aurora de chez Robberspace Industries, qui est un petit chasseur léger, avec un compartiment à l'arrière et un endroit où dormir. Soit le Mustang Alpha, qui est un freighter, donc un convoyeur un petit peu plus lourd. Enfin, plus lourd non. Mais qui, lui, n'a pas de compartiment à l'arrière. Normalement, il y a une zone de stockage, mais elle ne marche pas depuis quelques versions. Du coup, on va devoir ruser pour pouvoir utiliser des espaces de stockage. Mais bon, donc on va profiter du décor. L'arcore, c'est très très joli. Je trouve une petite ambiance très très... Science-fiction hard SF. Qui est vraiment très belle. Contrairement à d'autres planètes comme L'Orville, par exemple, qui sont... D'autres villes, pardon, comme L'Orville, qui sont très jolies aussi, mais dans des ambiances très différentes. Il y a une ambiance très Blade Runner dans L'Orville. Qui ne se retrouve pas, mais c'est des gros décors plein de... Ah, on a raté le tram. Des gros décors plein de grands immeubles, etc. Ici, on est plus sur une ambiance lumineuse, chaleureuse, etc. Alors que L'Orville, on est vraiment dans une ambiance très sale, très cyberpunk. Qui rend très chouette. La planète qui devait arriver au niveau de la 3.9, c'est Microtech. Et sa zone d'adrissage Nuba-Bage, c'est une planète glacée. Donc pour les grands fans de l'Empire Contre-Attaque, ça rappelle leur des bons souvenirs. Et ça a l'air d'être plutôt joli. Les effets météoriques sont bien foutus. Donc on va voir ce que ça donne à l'occasion. Peut-être même dans cet épisode de Découverte. Bon sang, monsieur. Alors, on a récupéré une mission qui nous invite à retrouver des membres d'équipage morts suite au crash d'un Freelancer. Donc on va devoir retrouver les cadavres identifiés. Et on sera payé au fur et à mesure des cadavres qu'on va récupérer. Notre petite navette, elle nous amène du centre-ville au spaceport. On peut profiter pour admirer les vues au passage. Sous-titrage ST' 501 On passe dans les grands buildings, il est possible de frôler avec notre vaisseau lorsqu'on sera en vol. On suit cette espèce d'autoroute. On va voir un peu les autres vaisseaux qu'on croise. Le jeu est vraiment très joli. Je ne suis pas sur une configuration de malade. Enfin, plus une configuration de malade. Maintenant, il y a quelques années. Et le jeu tourne relativement bien. Il y avait pas mal de... Ça ramé pas mal à une époque, mais là, ça va quand même beaucoup mieux. Donc on est un petit peu plus... Safe. À ce niveau-là, c'est beaucoup plus jouable. Même une zone qui demande quand même pas mal de ressources, comme celle-ci à Aitin, ou même leur ville. Le frameray reste relativement stable. Par contre, vous n'allez pas échapper au SSD, si vous voulez l'installer. Ici, on a une bande de location de vaisseaux. On va regarder un petit peu ce qui est disponible. Les Avengers Titan. Je me remercie à l'acheter carrément. Il y a 15 000 unités. Il nous manque 5 000 pour le louer. On peut voir d'autres types de vaisseaux. Les vaisseaux de chez Aegis. Donc avec l'Avengers. On peut voir le NVIDA Aerospace. Donc c'est le NVIDA Aero. Donc tous les vaisseaux-là, vous allez pouvoir les louer pour une période qui va de 1 à 30 jours. Ça va vous coûter un peu de thunes. Mais ça va vous permettre de tester d'autres vaisseaux éventuellement. Donc là, c'est le Mustang Alpha. C'est celui qu'on va récupérer tout à l'heure. Il y a une version de course où il n'y a pas d'armement dessus. Et qui va être plus sur l'intérêt de la vitesse. Au niveau Drake Interplanetary, on va voir les Cutlass. Qui va être un vaisseau de transport moyen. Et on a le Dragonfly qui est une... Bon là, c'est un bug de géographique. Mais c'est une espèce de moto volante. Un Freelancer. D'ailleurs, on a une épave qui ressemble à retrouver. Et le Prospector qui est un vaisseau minier. Maintenant, il y en a un deuxième qui a été créé. Chez Origin, il y a quoi ? Il y a le 300i qui est un vaisseau plus luxueux que le... Que le... Que le... Que le... Que le... Que le... De toute façon, l'objectif, ça va être d'accumuler un peu de thunes. Et de se faire un Freelancer. Donc, il faudra 70 000 à peu près. Qui nous permettra de faire un... De toute façon, l'objectif, ça va être d'accumuler un peu de thunes. Et de se faire un Freelancer. Donc, il faudra 70 000 à peu près. Qui nous permettra de faire de l'échange... De la... Du commerce. En grande quantité. Et donc, de se faire beaucoup plus de thunes. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à... Par demander notre Mustang Alpha. Qui était isolé sur Lyria. Donc, si on veut le retrouver, on va au Born. On fait un claim, puisqu'il n'était pas sur la bonne planète. Et on va être genre... On va devoir attendre 5 minutes. Ou payer un petit peu plus de frais pour... Pour le récupérer plus vite. On n'est pas pressé. On va regarder ce qu'on a d'autre comme mission. On va essayer... On va regarder peut-être même un tour de personnage. Donc, de la gueule de notre perso. Euh... J'ai changé le... J'ai changé mes... Bindings. Hop. Hop. J'étais bien sur le bouton 4. C'est pourquoi... On peut voir qu'on a nos petits scaphandres. On peut aussi enlever notre équipement pour être un petit peu léger. On peut aussi enlever le scaphandre. Bon là, on n'a pas l'intérêt parce qu'on peut souvent prendre un vaisseau. Donc, il vaut mieux garder une atmosphère sur soi. Ça peut servir à l'occasion. Euh... Ouais, on va vérifier qu'on a configuré notre multitool pour faire du minage. Euh... Utilité... On a le multitool. On a l'attachement pour le minage. On va pouvoir faire ça tranquillement. Alors, il y a encore combien de temps ? Trois minutes ? Ngh. On va faire pour des contrats de dispo. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a deux types de contrats. On a les general qui sont euh... Qui sont euh... Qui sont euh... Des contrats légaux. Et on a personal qui sont des contrats qui peuvent être euh... Illégaux. Donc euh... Donc, par exemple là, on a un private sender qui paye bien. On va devoir faire un... Un run qui nous ramme des caisses. Euh... Hello Night Dead ! Comment vas-tu ? Bienvenue, bienvenue, bienvenue ! On se fait une petite euh... Session tranquille sur Star Citizen. Euh... On va en servir un peu de thunes. Et puis, on va faire un petit peu le tour du jeu. Pour ceux qui... Qui connaissent pas euh... Qui vont voir ce qu'il est possible de faire. Euh... Mission de mercenaires... On n'a pas le niveau. Surtout qu'on n'a pas le vaisseau adapté. Et bon, donc euh... Ben bonne année hein ! Night Dead, tu es le premier que je croise euh... En 2020. Donc euh... Bienvenue et bonne année. Bonne santé mais pas des pieds, etc. Etc. Euh... Que les constructeurs de mercenaires sont quand même assez balaises. Pfff... Ok... Ben écoute, ça va être l'occasion de découvrir pour toi peut-être. Euh... Attends... J'ai un petit problème de... Voilà. Donc ouais, le jeu est encore en alpha donc il y a encore pas mal de choses à améliorer. Il y a encore pas mal de bugs. Merci beaucoup. Euh... Mais euh... Il y a déjà moyen de faire quelque chose... Quelques petits trucs sympas. Et puis euh... De s'amuser. Encore une minute d'attente pour pouvoir euh... Demander notre vaisseau. Bah elle va payer petit frais pour l'avoir plus vite. Hop. Alors. On fait un retrieve pour pouvoir savoir où il est. Pour qu'il nous livre dans notre hangar. Enfin dans un des hangars. Hangar 1. À ne pas oublier parce que sinon je vais devoir me faire tous les ascenseurs pour savoir où je suis. Donc là on est sur une mission où on va devoir retrouver un équipage qui euh... Euh... J'ai payé combien de jeux ? J'ai acheté un des packs de base à 40 dollars à peu près. Qui contient le Mustang Alpha. Donc un des vaisseaux euh... De départ. Euh... Et donc du coup ça va te donner l'accès à la... Version Alpha. Euh... Si tu... Souhaites euh... Euh... Utiliser le jeu et commencer avec 5000 crédits en plus. Euh... Je peux euh... Te filer mon referral code. Qui est euh... Un code que tu rentres euh... De Sconsoring en gros. Et euh... Et euh... Ça te permet de commencer avec 5000 crédits. Donc euh... C'est toujours bon à prendre. Et... Du coup donc t'as deux types de vaisseaux au début. Que tu peux choisir pour les packs à 40 dollars. T'as euh... Le Mustang Alpha. Qui est le vaisseau que là je vais prendre. Mais qui a encore quand même pas mal de bugs. Donc qui peuvent empêcher de faire quelques missions au début. Et euh... Le RSI Aurora. Qui est un petit peu moins... Bien en terme de performance. Mais qui a une soute. Qui permet d'utiliser des... De euh... Faire des missions de transport de colis. Donc euh... C'est un petit peu mieux pour euh... Là actuellement c'est un petit peu mieux pour les débutants. Puisque euh... Avant on avait la possibilité d'avoir 10 000 crédits. Euh... Au lieu de 5000 au départ. Avec un parrainage. Mais ça a été supprimé. Euh... Du coup... On est posé. C'est bien. On va se mettre en flight ready. On va changer de menu. Pour mettre nos communications. Et on va demander. L'autorisation de décollage. Et de rien. Je t'en prie. Du coup. On ouvre la porte. Donc pour un instant. On va décoller. On déploie nos ailes. Et en route. Bon. Alors du coup. On va éviter de se prendre un immeuble. Ce serait dommage. Là on peut mieux voir ArcCorp. Autour de. L'RF18. Donc ArcCorp. C'est une planète. Un peu comme Coruscant. C'est une planète ville. On peut. S'amuser à faire du. Du rasemote au dessus des immeubles. J'essaie de ne pas me prendre. D'immeuble. Ce serait un peu bateau. Ouais. Le jeu est très très beau. Vraiment. Il y a des moments. Qui sont vraiment magnifiques. De toute façon. Il y a une procédure sécurité. Pour éviter de se cracher dans les immeubles. Donc on va passer en plein. Le jeu est vraiment très très beau. Il y a des ambiances très différentes. Entre les différentes planètes. Ou les différentes lunes. Pardon. Donc là. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller. Faire un petit tour. Dans l'espace. Et puis on va rejoindre. Je ne sais pas. Quelle planète on doit rejoindre. D'ailleurs. Ouais. C'est mieux. J'ai découplé. Mes armes et ma vue. Ouais. On peut se faire des vues. Plutôt sympatoches. Là bas. C'est la zone qu'on a quitté. On peut profiter. Ouais. Maintenant. Il y a les. La police. Les contrats. Les primes. Si jamais vous avez des. Si vous êtes recherché. Etc. Il y a des. Vous pouvez vous faire arrêter. Par des vaisseaux. Qui peuvent demander à scanner votre cargaison. Etc. Par exemple. Pour voir si vous avez des. Ressources illégales. Donc il y a eu. Quelques choses qui ont été ajoutées. Qui sont assez. Intéressantes. Évidemment. Les systèmes du jeu. Ils s'améliorent au fur et à mesure. Donc. C'est très. C'est encore très. Brut de décoffrage. Mais. Il ne veut pas que j'aille sur l'arrière. Très bien. Pas grave. On va faire un petit détour par. Pas de GD point. Voilà. Alors là. On a un petit peu trop criticé. Dans la tronche. Donc notre pilote. Il est un petit peu mal. Notre pilote. Comme un gros mec bourré aujourd'hui. Donc là on va faire un détour par la petite station spatiale qui nous permettra peut-être d'avoir un marqueur si on va nous mener vers l'Iria, la lune qu'on doit rejoindre. Faut pas profiter pour faire un petit survol de la station de Beijing E-Point. Je n'ai pas encore rapproché je crois d'ailleurs. On va éviter de les conner malade parce que je ne suis pas le meilleur pilote du monde. Voilà donc ça c'est les grosses stations spatiales qui serviront pour les plus gros vaisseaux du jeu qui ne pourront pas se poser sur la surface. Et c'est des stations de transit du coup qui permettront aux joueurs de s'amarrer ici puis de descendre sur la surface à partir de vaisseaux du petit. Donc c'est assez sympa, c'est assez stylé. Je n'avais jamais approché cette station donc... Je la découvre en même temps que vous. Je ne sais même pas où sont les docks. Là-bas peut-être ? Non. Là-bas, il devait y avoir la... L'espèce de grosse rampe là, il devait y avoir les docks autour. Bon, mais nous ce qui nous intéresse, c'est de retrouver Lyria. La lune où on veut aller. Du coup on va aller dans notre mobile glass qui est notre interface un petit peu à tout faire du jeu. On va pointer Lyria. On va donner une autre... Ah oui, je comprends mieux qu'il a un petit peu de mal à pointer la direction. Il y a pas mal de sauts intermédiaires. Du coup notre marqueur est là-bas, notre marqueur de saut. On va devoir aller dans plusieurs étapes. C'est vraiment très joli. Il y a des vues qui sont vraiment extrêmement belles. Par contre, il a tenté un petit peu mal au niveau des graphismes. Excusez-moi, on souhaite la bonne année sur Hangout, d'où le petit notif que vous avez entendu. Alors, go Lyria, qui est là-bas. Donc on a les moteurs normaux qui nous permettent de manœuvrer comme on veut. Après il y a le Quantum Drive qui nous permet de sauter de planète en planète. Ou de faire des bonds un peu plus rapides. Et après il y aura les portails entre systèmes stellaires qui vont arriver. Qui seront encore un de nos systèmes de saut. Et qui permettront de rejoindre d'autres étoiles. Pour l'instant il n'y a qu'une seule de disponible. C'est le système Stanton. Qui est ici. Et il y a plusieurs planètes de dispo. Il y a Crusader qui est la planète de départ. On a Hearthstone qui est une planète polluée, etc. On a Delamar qui est une planète minière. Et on a Hearthstone qui est la base sur ArcCorp. Qui est la planète ville. Et on a... Qu'est-ce que c'est que ça... On est quand même beaucoup trop loin pour... On a été lock par un vaisseau, un truc comme ça. On a l'impression qu'il y a eu un lock. On est sortis de... On est sortis de saut sans trop de raison. Parce que même quand on est en... Quantum Drive, on peut se faire sortir de... De ce statut. À part des interdicteurs. Donc des vaisseaux qui vont être spécialisés dans le... Dans la coupure de ces bons... Entre planètes. Et qui vont pouvoir donner lieu après à des opérations de piraterie. Ou... Ce genre de choses. Quand l'abordage de vaisseaux aura été... Aura été créé. Euh... Hop. Y'a du mieux. Je dois avoir un... Un point de saut dans le moins. J'suis pas sûr que tu m'approches beaucoup du bon endroit toi. On va tester quand même. Qu'est-ce que tu vas me faire faire ? Ouais, ici c'est bon. Donc on rejoint ces petits points intermédiaires. On va scanner au niveau de la propulsion. Parce que sinon... On va se taper un val rouge. J'ai l'impression que l'épave est encore en orbite. Je pensais qu'il serait carrément sur la lune. Mais euh... Je pense qu'elle est en... Je pense qu'elle est en orbite. On va voir ça. On va... Allumer les phares. Encore 2000 mètres. Ah ouais, c'est là. Ah, cool. On a une mission... Donc là, il y a une épave de Freelancer. Il y a un système d'essence. Oui, tout à fait. Il y a deux types de carburant. Il y a l'hydrogène qui est le carburant du moteur atmosphérique. Donc du moteur principal. Et il y a le... Quantum fuel qui est le... Le moteur de bon entre planètes. Les deux systèmes... En fait, on peut avoir... L'hydrogène surcharge lentement au fur et à mesure. Le canton puole, il faut s'arrêter aux stations, etc. Ou alors, on peut faire le plein directement aux stations. Euh... On a notre scaphandre. C'est bien parce que sinon on était en vêtements civils. La sortie se ferait pas très plaisir. Et on va essayer de trouver les jambes d'équipage. Ça nous permet de faire un petit tour de notre Mustang Alpha au passage. Une bien belle base. C'est du beau vaisseau ça, Madame. Du coup, on doit trouver 5 membres d'équipage. Alors, il y en a un là, un là. On va se rapprocher du corps et on va les identifier. On va se faire payer au fur et à mesure. Bonjour Monsieur. Faites comme si j'étais pas là. Alors, 1500 pour premier. Alors, sachant que... Comme je disais, c'est de l'alpha, c'est encore très bugué. Donc, il se peut que ces missions, il y ait un corps par exemple, qui ne soit pas trouvable. Ce genre de choses. C'est pas dramatique non plus. Après, le but, c'est aussi de... de tester le joueur d'avant-première. De voir ce que ça donne. Il y a déjà pas mal de systèmes de jeu qui sont implémentés. Pas d'une fiabilité de ouf, mais bon. Alors, il y a un autre corps là-bas. Ça, j'ai mangé un débris quelque part dans la tranche. Il y a un autre mec là-bas dans une posture aérienne, dirons-nous. On va essayer de retrouver le cinquième. Peut-être dans le vaisseau quand même. On va aller là-bas. On peut profiter de la vue extérieure aussi éventuellement. Voilà, 5000 crédits récupérés. Ça fait plaisir. On va pouvoir rejoindre notre Mustang. Et on a complété notre contrat. Donc, le Freelancer, c'est un des vaisseaux qu'on peut avoir. Là, il est dans un état... Bon, il n'est pas en état de vol, mais... C'est un vaisseau qu'on peut avoir. Et ses missions de retrouvage d'équipage... De retrouvage... Ouais, de retrouvage d'équipage. Elles sont assez récentes, a priori. Allo, oui. Merci de trouver ma verrière. Pour avoir une vue sur l'intérieur. J'apprécierais beaucoup que tu me permette de rentrer dans mon siège. Merci, voilà. Une bonne chose de faite. On va profiter qu'on est là, à côté de Lyria, pour voir s'il n'y a pas une mission d'investigation à proximité. On va voir une boîte mort d'une Claude Zerpillar. Neymar, ce n'est pas la porte d'à côté. Un Bird-in non plus. Un Bird-in non plus. Un Delivery, on a plein de vaisseaux qui vont nous permettre de le faire. Un Mercenari, on n'est pas non plus trop ce qu'il faut pour l'instant. Un Mercenari,... Neymar. Hum hum. Alors, North seulement... Rogue One Peak Force. 2000 balles bon j'ai déjà fait un contrat à 1000 balles c'était assez bien passé donc on va voir si on peut le faire on va essayer de se le trouver et par contre 49 millions de kilomètres t'es pas du tout dans le système d'air corps oui il est complètement de l'autre côté les autres les autres vaisseaux on peut les acheter clairement du jeu et il coûte cher alors il y a plusieurs façons d'acheter les de se procurer les vaisseaux soit tu achètes des packs sur le site de robert space industries donc le site du développeur du jeu et comment ça contact ça d'autres joueurs je crois qu'on veut tranquillement pour ma fuite donc oui soit tu achètes un vaisseau avec de l'argent réel sur le site de robert space industries soit tu soit tu peux acheter avec l'argent de jeu mais ça coûte très très cher soit tu peux louer avec l'argent du jeu et c'est très abordable tu peux louer vers des périodes différentes pour un jour une semaine 30 jours et à ce moment là tu arrives sur des prix qui sont beaucoup plus beaucoup plus gérable en termes d'accessibilité donc ça permet de tester les différents vaisseaux etc mais en fait les les vaisseaux à l'achat avec l'argent réel c'est vraiment le côté financement participatif qui est là c'est vraiment si vous voulez soutenir le jeu soutenir le jeu sinon il y aura moyen de louer les vaisseaux des acheter avec l'argent du jeu alors actuellement ce qui se passe c'est que dès qu'il y a une nouvelle mise à jour un patch majeur pardon tous les trois mois à peu près le jeu est reset donc vous n'avez pas gardé les vaisseaux que vous avez acheté vous n'avez pas gardé l'argent que vous avez que vous avez eu etc donc après ça sert à rien d'investir dans un vaisseau qui coûte extrêmement cher vous avez passé beaucoup de temps et ça va être frustrant parce qu'il faudra refaire il faudra refaire le travail mais si vous achetez un vaisseau enfin si vous louez un vaisseau moyenne moyenne gamme c'est complètement gérable quoi on va changer de planète parce qu'il y a pas mal de contrats qui sont disponibles côté eurston donc ça vous prend un petit peu de temps de transit transit pardon c'est plus pareil et donc ouais le système de location marche bien j'avais loué un aurora pour une journée et du coup il n'y avait pas de soucis après évidemment il y a des vaisseaux qui sont vraiment très très gros quand on va arriver sur eurston il y a un parc d'exposition pour avoir quelques vaisseaux taille réelle et même les visiter si on veut mais les plus gros vaisseaux sont vraiment seront vraiment plus destinés je pense aux guildes ou aux organisations qui auront les moyens de mutualiser l'argent etc pour vraiment les acheter pour les joueurs individuels ça va être plus dur donc ouais pour répondre à ta question on peut acheter des vaisseaux avec l'argent du jeu mais pour l'instant il vaut mieux les louer bon du coup on a un trajet qui va être un petit peu longier là puisqu'on change de planète on va récupérer quelques contrats à l'occasion pour faire un peu d'exploration non investigation toi tu es où toi tu es sur eurston c'est pas mal toi tu es sur aberdeen c'est encore mieux bounty hunter envoie le cancel vu qu'on est pas du tout dans le bon système ça ça rapporte que dalle il y a des contrats de mercenaires mais eux ils doivent être plutôt dangereux et là c'est des contrats pour aller chercher les joueurs qui ont des primes sur la tête donc si jamais les joueurs ont une prime de niveau 1 vous allez toucher 500 en le tuant s'ils ont un niveau 5 vous allez toucher 1000 sachant qu'après bien sûr il y aura un système aussi de chasseurs de primes plus évolué il permettra de capturer un joueur de l'emmener dans son vaisseau de le foutre en prison il y aura les prisons qui arriveront je crois dans le prochain match au 3.9 avec des missions en prison genre de choses donc vraiment un côté vie permanente qui va être assez cool donc j'ai hâte de voir ça perso si on améliore le mustang puisque le mustang il y a moyen d'améliorer enfin les vaisseaux il y a moyen d'améliorer aussi les armements qu'ils ont là par exemple on voit que j'ai le quand le drive de base est envie de passer de système en système on va avoir des couleurs donc des refroidisseurs des générateurs d'énergie ce genre de choses mais au niveau des armes par exemple là j'ai des points d'attache différents j'ai une tourelle sur le nez donc qui est actuellement occupée par des autocanons m4a mais j'ai aussi deux points au bout des ailes qui pour l'instant ont rien donc je pourrais les améliorer les améliorer et je pourrais même modifier ma tourette de ma tourelle ici pour avoir une arme plus grosse dessus donc je pourrais aller rendre l'arme beaucoup plus le vaisseau pardon beaucoup plus efficace au combat mais pour l'instant j'ai pas les moyens parce que je suis pauvre qu'est ce qu'on a encore le journal des événements live works et hier donc je sais même plus que c'est soit pour le l'équipement le cargo etc les services de maintenance qui sont disponibles aux astroports donc la réparation le réarmement des armes l'hydrogène qui sert pour le moteur principal de déplacement atmosphérique etc et le quantum drive qui permet de changer de planète le manager de contrat qui permet de récupérer les contrats auxquels on peut accéder le chat global le comlink qui va permettre de discuter avec les différents joueurs ou avec les différents services du jeu l'écran d'accueil qui nous donne le statut global pour l'instant il n'y a pas encore les mécaniques de survie vraiment hormis l'oxygène évidemment si vous sortez à poil dans l'espace ça va mal se passer pour vous mais plus tard il y aura la gestion de la température par exemple la faim la soif ce genre de choses donc de ce que j'ai compris ça va pas être un système pénalisant au point de vous tuer si jamais vous avez trop faim par contre vous allez avoir des pénalités et on rentre dans le système Hurston le trajet était moins long que ce que je pensais alors Hurston il doit être plus désertique extrêmement pollué donc on va peut-être faire autre chose on va passer d'autant à l'Horville qui est le... d'ailleurs ça va se poser à l'Horville d'ailleurs comme ça ça va activer le point de respawn sur l'Horville s'il veut bien nous arranger si jamais il nous arrive quelque chose alors Skyline je suis où ? je suis là et l'Horville ça va bien ça va bien que tu fasses apparaître les points de repère voilà on va pouvoir y aller directement tant mieux on va leur donner un petit atterrissage nocturne on va profiter de l'atterrissage pour aller faire un petit tour à leur ville et puis au niveau du Spatioport aller voir les vaisseaux qui sont disponibles à l'achat pour certains il y en a d'autres qui sont en location ils sont pas tous disponibles là au premier abord mais au moins s'ils voulaient voir les vaisseaux l'apparence qu'ils ont etc il y a moyen de leur visiter quelques-uns du coup oula petit problème au début du la fin du drive du coup oui l'Horville on va s'en rapprocher alors l'espèce de cadre bleu qu'on voit là c'est la zone d'atterrissage du Spatioport et quand on sera suffisamment proche on va pouvoir contacter le Spatioport pour demander l'autorisation puisque tout se fait en intérieur sur leur ville ils ont besoin d'ouvrir les baies d'atterrissage ici c'est le quartier des affaires l'espèce de grande tour qu'on voit à gauche dans lequel on va pouvoir acheter des armes etc pour nos vaisseaux le système Stanton dans lequel on est en fait est un système qui était privatisé par différentes grosses entreprises et chaque entreprise, chaque planète en gros porte le nom d'une grosse entreprise donc Crusader Microtech Hearthstone et Aircorp par contre je crois que Delamar pardon n'est pas lié à une entreprise c'est une station de linage on n'a pas la liste des contacts qui s'étaient réfléchis donc c'est pas comme Link notre baie d'atterrissage a été désigné là-bas c'est la petite clé à molette donc les gestionnaires de zones interdites sont plus permissifs qu'avant parce qu'avant quand vous approchiez d'une zone interdite et que vous touchiez votre vaisseau il faisait boum maintenant c'est plus le cas maintenant voilà il y a un contrôle automatique qui est pris et ça évite de faire sprotch par contre tu m'arranges pas mon brave homme j'ai pas vu ce qu'il était notre baie d'atterrissage là est ce qu'on a l'air bien on va l'air globalement bien on va baisser notre propulsion sinon on va faire de la merde se va se van Et voilà s'il vous plaît j'a pas céré que tu sortes la cervelle voilà voilà La sortie, ça doit être l'un de plus d'air, c'est là-bas, regardez-moi ça gros, c'est beau, c'est beau, on va faire un petit tour pour voir les vaisseaux. Puis ensuite on ira faire une mission dans une caverne, qui nous permettra aussi de vous montrer un petit peu le minage, qui est un système qui est introduit en 3.6 je crois, 3.7 pour le minage à pied, 3.6 pour le minage à pied je crois, et par contre du coup il n'est pas très très stable encore pour l'ensemble, donc j'espère qu'on n'aura pas de problème. Merci, on aurait pu faire mieux au niveau de l'atterrissage, on a quand même touché une zone interdite, donc il nous avait repris le contrôle, mais bon, c'est pas mal. Donc 8 night, ce que je te disais au niveau des locations, t'as des bornes de location dans les spaceports, qui permettent d'avoir accès aux vaisseaux. Là par exemple, l'Aggis Avenger Titan, qui est un cargo léger, un petit peu, beaucoup mieux que mon ouvrera, il est à 15.000 la journée. 15.000 c'est pas beaucoup de temps de jeu, c'est pas un prix énorme pour une location d'une journée. Et après il y a moyen de louer jusqu'à 30 jours, à ce moment là le prix il est à 214.000. C'est pas la même, mais voilà, il y a moyen de se procurer des vaisseaux par la location, donc il y a moyen de se procurer des trucs. Il n'y a pas les mêmes vaisseaux partout d'ailleurs, l'Origin 600i par exemple, c'est un vaisseau de tourisme assez luxueux, d'exploration pardon. On a des vaisseaux de course, un genre de choses. On a le Villaro, le Mustang Alpha c'est ce qu'on est déjà. On a l'Aggis Warden, enfin on a déjà pas mal de trucs. On a le Freelancer qui est un vaisseau de transport de cargo, qui a 33.000 donc celui qui m'intéresse bien. Je vais essayer d'avoir suffisamment pour le louer, pour faire des missions cargo qui devraient être assez rentables. On a le Prospector qui est un vaisseau de minage. Il y a eu un nouveau vaisseau de minage, mais je ne sais pas de quelle marque. Origine non, Constellation de Vaudra, non. Non, je ne sais pas quelle marque fait le mall. Et donc du coup, il y a moyen aussi d'acheter des vaisseaux, puisque là il y a un petit hall d'exposition chez New Deal. Donc on peut voir déjà ici un modèle. Qui va bien. Par contre, là voilà, pour l'achat, il est à 1.193.000 crédits. Donc c'est quand même beaucoup plus. C'est faisable en termes de, là dans l'alpha, mais à nouveau comme les crédits sont remis à zéro tous les trois mois, ce n'est pas forcément une bonne idée de le faire. Et on va aller voir un petit peu le hall d'exposition pour se faire plaisir des yeux. Donc là c'est quoi ? C'est le M50 Interceptor. Belle bête. Là, ça va être le Prospector, donc le vaisseau de minage. Oui, c'est bien ça, c'est le Prospector. Lui, le Prospector, il est à 2 millions de crédits. Donc là, c'est quand même pas mal, hein. Faut économiser un bout de temps. Ou alors, on se mette en plusieurs pour l'acheter. Mais c'est des trucs qui peuvent devenir vite rentables. Là, on a le RSI, ça va être le Aurora. Donc ça, c'est le deuxième vaisseau disponible pour les... La sa version LX. Mais c'est l'autre vaisseau qui est disponible pour les... Pardon, pour les bikers, les packs 40 dollars. Donc un vaisseau qui a un style complètement différent du Mustang Alpha. Qui est lui aussi un chasseur qui est assez sympathique. Là, c'est un 300i, je pense. Ouais, 85iX, pardon. Lui, il a 574 000 crédits. Donc il est jouable aussi en termes d'achat. Des lignes beaucoup plus durées, Beaucoup plus jolies que ce qui se fait chez RSI, à mon goût. Et après, vraiment, si vous avez de la patience moult, Le... Il est plus moche que celui que joli. Aurora, le deuxième vaisseau starter. Ouais, je trouve que les lignes sont pas très belles. Le Mustang le trouve assez joli. Le problème, c'est qu'à nouveau, Normalement, il est censé avoir une soute de transport Qui, pour l'instant, ne marche pas. Donc ça, c'est gênant. Donc là, du coup, on a trois autres vaisseaux. Donc on a un Mustang Beta, je crois, Qui est une version améliorée de ce que j'ai. Qui est ici. Voilà. Le Mustang Beta à 404 000. Ici, on a le... Constellation Phoenix, qui est un vaisseau de luxe. Et qu'on va visiter après, on va se faire un petit plaisir. Et ici, on a le plus gros vaisseau actuellement du jeu, Il me semble. Ça doit être le Jailin Titan. L'Aigis AMRAD. Donc ça n'est même pas encore le plus gros vaisseau, je pense. Mais bon. Vous voyez un peu la taille du... Du B-SITIO. Il y a les sièges de pilotes qui sont là. Donc, comparé au Mustang, là-bas, c'est pas le même... C'est pas le même gabarit. On va essayer de trouver l'entrée. Je connais pas bien le Phoenix. Tiens, d'ailleurs, le Phoenix, il vient avec un deuxième vaisseau qu'on voit ici. Qui est un P-82 Merlin, je crois. Donc, si vous achetez le Phoenix, vous avez un deuxième vaisseau avec. Qui va pas avoir de propulsion quantique. Donc, il va pas pouvoir sauter de planète à planète. Mais qui va être un vaisseau qui va vous permettre, par exemple, d'aller au sol ou ce genre de choses. Je vais ouvrir la solite. Donde esta le bouton. Je l'avais trouvé une fois, mais je sais plus où il est. Donc là, on va pouvoir accéder par là. Hop là. On va se visiter, ça. Donc là, on est dans un constat sur Phoenix. Beaucoup plus gros vaisseau que ce qu'on a. Ici, il y a une tourelle pour la défense. On voit qu'il y a un poste de pilote. Un poste de... Deux postes de copilote. On a une grande baie. Donc, c'est un nouveau, c'est un vaisseau de RSI. Donc, le même fabricant que le Aurora. Donc, on reconnaît le style un petit peu anguleux, etc. du vaisseau. Ici, on est des casiers. Parce que les inventaires portables, ils arrivent bientôt dans le jeu. Ici, il doit y avoir une douche avec des chiottes. C'est une douche. Il doit y avoir des couchettes aussi qui devaient être là. Si jamais il y a des trajets... Si jamais vous voulez de vous déplacer... Enfin, vous déconnecter et repartir d'autres vaisseaux et des couchettes. Oui, oui, c'est gigantesque. Un des vaisseaux comme ça, ils sont vraiment très très gros. C'est des vaisseaux pour un équipage de 8, 9 personnes. Ils vont pouvoir cohabiter, quoi. On a des petits espaces un petit peu plus confortables. Et ici, c'est un vaisseau de luxe en plus. Donc, on a des trucs plus confortables. Donc, on a un petit bar. Il y a une sympatoche. On a des tables. Il y aura moyen de mettre une table de billard ou des trucs comme ça. Et de jouer, je crois, normalement, billard. C'est prévu. Donc, il y aura moyen de faire des choses. Une autre baie. Ici, il y a une autre chambre, je crois. Pour les passagers. Parce qu'on a vu les couchettes, c'était pour les... C'était pour les piquenots. C'était pour l'équipage. Ici, on a les accès aussi aux sous-systèmes qui doivent permettre à terme d'améliorer le vaisseau. Ou de les réparer, etc. Et ici, on a par exemple accès à la cabine du... Du second vaisseau. Donc, le P82 Merlin, il me semble, qui est là. Donc, on est sur un gros vaisseau. Et encore, ce n'est pas un énorme vaisseau de tourisme, le Phoenix. Il y en a qui ont plusieurs ponts. Il y a un ascenseur dans le vaisseau, etc. Il y a des très, très gros vaisseaux. Les vaisseaux de tourisme de chez Origine, ils sont vraiment très, très beaux. Plusieurs étages. Beaucoup d'espace. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment du beau... Du beau matos. Hop. On va sortir de notre petite visite. C'était l'instant fantasme. Je pense que d'ailleurs, on va pouvoir visiter le Hammerhead aussi. On va juste trouver l'entrée. Ça, ça va être un réacteur d'appoint. Je crois que je n'ai jamais visité le Hammerhead en plus. Il y a une bonne chance que je me perde de demain. On va trouver par où on rentre dans ce truc. Là-bas peut-être. Non, c'est un train. C'est trop grand. On voit qu'il y a une tourelle arrière. Il y a un mec qui me parle. Je ne sais pas où est l'entrée du... Où est l'entrée du Hammerhead ? On est peut-être là. On va voir en dessous. Bah oui, c'est ça. D'où qu'il y a deux boutons. On ne va pas l'acheter, on n'a pas les moyens. Ça, c'est le poste de petit dosage. Donc je ne sais pas par où on rentre. Dommage. Il aurait pu se faire une petite visite. Et lui, il est à... Si je l'ai bien, il est à 12 459 900 crédits. Donc bon, ne comptez pas les jeter tout seul. Ah bah ici, le voilà l'entrée. Le voilà le jus d'orange. Là, on est sur un vaisseau qui doit être utilisé par plusieurs personnes, évidemment. Plusieurs pilotes. Enfin, au moins un pilote. Plusieurs nombres d'équipages. Pas mal de tourelles de... De... De défense autour, etc. Hop. Et donc là, comme on est sur un vaisseau de combat, on va être dans un amour complètement différent du phoenix. On va essayer de rejoindre le poste d'équipage qui est à l'avant. C'est vraiment pas chiant, en fait. Ça, c'est une soute. Ouais, c'est une ouverture vers une soute. Ou pour un... Un abordage, peut-être, ou ce genre de choses. Non, je ne vais pas t'acheter. Je te doute bien que je ne peux pas. Ouais, donc il y a un des points qui permettent à l'équipage de sortir. Pour aller attaquer. Enfin, pour aborder. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Une tourelle de... Une tourelle de défense. Donc on a les tourelles latérales qui sont de chaque côté. Il faut bien savoir par où on a pris le poste de... Le poste de pilotage. Il y a un ascenseur ici. Donc voilà, ça c'est un vaisseau multipond. Donc du coup, il y a des ascenseurs internaux, vaisseau, etc. Je vais mettre 14 minutes à ressortir parce que je n'aurai plus où je suis. Je me connais. Le roi de l'orientation. Ah, le voilà, le poste de pilotage. Donc là, on est vraiment sur un vaisseau de combat. Gros vaisseau... Gros vaisseau de combat, gros vaisseau d'assaut. Donc voilà, on est sur des ambiances très différentes de ce qui se passe avec Constellation par exemple. Donc ça, c'est cool. Alors, on va essayer de ressortir. On ne va pas se faire le tour complet parce que je vais réussir à me perdre. Mais bon, il y a probablement des quartiers d'équipage et tout dans le coin du coup. Ça, c'est vraiment des vaisseaux-mères qui vont pouvoir être utilisés. Enfin, quasiment des vaisseaux-mères qui vont pouvoir être utilisés par des grosses guildes. Qui vont pouvoir vivre dedans à leur convenance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir descendre. Voilà. On va retourner au Spaceport. Et on va se lancer dans notre mission sur Aberdeen. Le reste de la ville de L'Hurville, je pense qu'on y aura plus tard. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du minage. Tiens, d'ailleurs, on parle du minage. Merci, Night Dead. N'hésite pas à repasser quand tu veux. Ça me faisait très plaisir de passer. Puis à nouveau, bonne année à toi. Et puis, plein de bonnes choses. Salut, salut, salut. En attendant, nous, de notre côté, on va vérifier qu'on a ce qu'il faut pour transporter du minerai. C'est bon. Pour l'équiper, ça vaut mieux. C'est bon. Et on va se rendre sur Aberdeen, à la recherche de minerai. Ok, c'est une bien bonne question. Aberdeen, ça. On va bien faire du gage vitrine. On va pouvoir gratter de la thune, récupérer de la moula, comme disaient les jeunes. Oh, on est en train d'un siège. Hop, on est en train d'autorisation de sortie. Et c'est une partie ici. On relève le train. Et direction Aberdeen. Et direction Aberdeen. Pour pouvoir passer les 10 clés d'altitude, on va pouvoir voir de ce côté-là. On est en train d'autorisation. L'ambiance sonore est magnifique en tout ça. Les musiques dans l'Horville rappellent beaucoup ce qui a été fait par Vangelis pour Blade Runner. Il y a vraiment un énorme travail d'immersion qui est vraiment très très bon. Je pense qu'on va pouvoir faire plus proche du coup. On va pouvoir faire la descente dans l'atmosphère au juge. Je pense qu'on va mettre ça, voilà c'est vite. Alors évidemment ça parce qu'un jeu d'exploration spatiale, d'aventure spatiale qui est assez lent. Ça ne va pas vous attendre à une action de ouf en permanence. Il y a des choses assez calmes, assez paisibles qui se passent. Et même les trajets sont relativement longues. Et même les trajets sont relativement longues. Par contre la couleur d'indication du Malavar, on est encore à 110, 130 km ? 120 ? Donc à Burding qui est une espèce de lune de Hurston qui est couverte d'une espèce de brouillard permanent. Donc la navigation est un petit peu difficile près de la surface. On va devoir être à peu près prudent. Ce que j'aime bien chez le Mustang, c'est qu'il y a énormément d'espace vitré qui permet de voir ce qui se passe autour. Donc on peut bien profiter du paysage. On va désactiver le mode vitesse de croisière. Ce qui nous permettra de gérer un petit peu mieux notre précision d'atterrissage. Je ne vois pas trop à quel altitude je suis. 23 km. Il y a un petit côté atterrissage sur Dagobah quand on est proche d'Aberdine. Ok on voit la caverne là. On va déployer notre train. Donc du coup vous vous notez qu'il y a une approche un petit peu trop joyeuse, un petit peu trop vive. Ça peut amener, c'est pas mal le problème. C'est pas mal le problème. Là on est à côté de la caverne. Alors on a notre Mutlidol qui va nous permettre de miner. On verra ça juste après. Donc là on a une planète qui a été relativement légère donc on peut voir que les chutes sont grandes. Et notre objectif c'est de retrouver un mec qui a dû mourir dans cette caverne pour le compte d'une compagnie d'assurance. Donc la caverne qui est un petit peu obscure. Et donc on va allumer les lumières. A niveau en terme d'ambulance ça c'est très très bien fait. Un petit brouillard qui va bien. On a une ressource qu'on peut miner. Alors on sélectionne notre outil de minage. C'est de la Dollyville donc on a une éducation qui apparaît à droite. Sur ce qu'on peut récupérer. Ah j'ai un petit brouillard. Un mec d'armes. Il suffit de tirer. Une fois si on peut. Un petit brouillard mobiles glaces. C'est pour l'instant le système des armes est quand même... Ah c'est bon. Ca a réactivé le laser. Alors au niveau du minage on va devoir atteindre cette espèce de zone limitée par deux barres horizontales à gauche. Et puis si on est resté dedans pendant un moment pour fracturer la roche. Si on est au dessus ça risque de la surcharger et de la faire exploser et éventuellement de la tuer. Donc on va essayer de faire ça proprement. Les effets de brume ils sont un petit peu dégueuels autour du... Autour de la caillasse. Ca par exemple c'est une mauvaise idée. Et quand la barre verte sera remplie euh... La roche explosera. Et nous permettra de récupérer euh... Ce qu'on cherche. Ca a bien pété. Alors maintenant... On va trouver ce que c'est. Une bonne chance pour retrouver. J'ai l'impression qu'il y a tout qui pertient à tous les coins. C'est le mec qui paye un crédit pour un transport. Euh... Bah la roche a pété mais j'ai l'impression que euh... Ah si là... On a un caillou. Pour l'instant c'est pas terrible. Je sais pas où qu'on dégage les autres. C'est pas là. On a vu qu'il y avait une deuxième source de... On doit revenir ici. C'est toujours des loisines. On fait chauffer le laser et c'est reparti. Un petit problème d'affichage avec ces gros carrés noirs dégueux qui... sortent. D'habitude je l'ai pas donc euh... Ca arrive, c'est normal. C'est de l'alpha. Faut pas s'attendre à un jeu complet... Et dénué de bugs. Jusqu'ici tout va bien. On va remonter un petit peu plus silence. Voilà. Beaucoup plus propre. Et maintenant on ramasse. Alors ce que j'ai remarqué dans le ramassage c'est que j'étais trop au-dessus des ressources. Il arrivait pas à les ramasser. Il y a un petit peu du collision. Du coup je me recule un petit peu à chaque fois. J'ai l'impression que j'ai trouvé un caillou que je ne voyais pas. Non. On est à combien ? On a ramassé 7 points. Pas trop mal. L'objectif c'est bien sûr de remplir le sac. D'olivine ou d'autres minéraux. De tout revendre. Un endroit. Pour pouvoir faire un max de blé. Et si en plus on trouve le cadavre du gars. C'est tout bénef. Donc pour l'instant les cavernes sont ill-occupées. Remis par les joueurs. Et à l'avenir il pourrait y avoir des créatures en plus. La Adanita. C'est une rush dure la Adanita. Je ne m'inquiète pas si le laser y galère. Il y a moyen de se mettre aussi à plusieurs dessus. Pour pouvoir améliorer le processus de minage. Après les minages par vaisseau que je n'ai jamais testé. Parce que je n'ai jamais eu le moyen de m'acheter un prospector. Ça me loue un prospector. Mais à priori il y a la possibilité avec le MOL. Donc le dernier modèle de vaisseau de minage qui est sorti. D'avoir trois prospecteurs qui travaillent en même temps. De partir du même vaisseau. Je peux autant dire que c'est très très rentable. Putain alors un système en plus de raffinerie. Qui vous permettra d'améliorer les minerais. Enfin de raffiner les minerais bruts récupérés. Il y a tout un système d'économie qui va être mis en place autour de ça. Cesse d'admirer ton flingue. Des soucis. Des soucis de mobile glace. Ah c'est chiant ça. On a ce bug. On doit retourner nos vaisseaux. En fait il y a un problème c'est que le mobile glace. Il ne veut pas s'ouvrir. Le personnage ne veut pas ramasser les cailloux. La solution c'est de. D'ouvrir mobile glace. Mais dans les. Cavernes il y a moyen d'avoir un bug. Qui empêche de l'ouvrir. A nouveau c'est de l'alpha. C'est pas grave. J'en étais pas très loin de la surface. C'est pas grave. On va rejoindre trois qui demandent le must en alpha. On va reprendre notre prospection. J'aime pas s'il y en a vraiment assez rien du coup. Chier. On peut profiter de la petite step. Ah bah il y a des arbres justement. C'est pas grave. On devrait pouvoir reprendre rien. Donc j'ai prévu qu'il considère qu'on a un cailloux dans la main gauche. C'est comme il me rend compte. C'est comme il me rend compte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Par contre j'arrive pas à tirer cet embêtant. J'aurais juste espérer une survie sur personne d'hostile. Alors que le voisin a décidé de déménager son appartement. Alors que le voisin a décidé de déménager son appartement. J'espère que les minéraux qu'on avait creusés... J'espère que les minéraux qu'on avait creusés... ... n'auront pas disparu. Il va être dans le coin je pense. C'est pas gravement trop à d'autres. C'est pas grave. Donc ouais. Le jeu qu'on reste stable sur pas mal de domaines. C'est un peu chiant. Je dois avouer que quand vous avez passé... ... je sais pas combien de temps à faire... ... un miné et que vous avez un glitch. C'est super relou. D'où le fait que ça sert à rien pour l'instant... ... de faire des gros investissements... ... parce que vous avez passé beaucoup de temps... ... pour des choses qui risquent de se perdre... ... sur un bug ou un truc comme ça. Donc si vous voulez profiter de l'alpha... ... profitez-en pour découvrir les mécaniques. ... vous amusez un peu. Si vous avez des amis... ... essayez de faire des trucs en groupe. Ça peut être très sympa. De faire du roleplay... ... éventuellement ce genre de chose. Mais euh... ... je vous déconseillerais d'y investir... ... des dizaines et des dizaines d'heures... ... sachant que votre progression de toute façon... ... sera perdue. Pas de ressources dans le coin. Pas de traces du monsieur. ... de bardo des carlos. ... 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 c'est bien. C'est un peu longuée pour l'instant mais a priori donc si vous êtes vraiment efficace en termes de minage vous pouvez vous faire plusieurs milliers de crédit assez facilement, assez rapidement. Bon pour ma part je ne suis pas du tout un spécialiste du domaine. C'est parti. Donc ouvrir la lobby glace, ça va régler ce genre de glitchs cons. A priori quand il n'arrive pas à l'atteindre, il tente l'action quand même, mais du coup il considère bien que le caillou était ramassé, qu'il doit disparaître, il y a bien l'animation qui joue, mais il ne joue pas le fait de l'ajouter à l'inventaire, un petit peu fâcheux. Set de favorites en plus, on est à combien en stockage ? On est à 35% donc on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On va pouvoir nous faire un bon petit pactole à la revente. On est en-dessous, au-dessus, je suis en-dessous. Il y a un vaisseau qui se pose. On va espérer que le monsieur ne sera pas hostile. Sinon on va se faire tuer comme une merde, elle n'aura fait ça pour rien. Ce qui serait quand même assez fâcheux. Un sacré trou. Qu'est-ce qu'ils sont pas fou ? On va s'arrêter en dich on peut-être pas ouf. Au defensi pour les pas brillants. Ok, hop. Merci. C'est pas une collision qui m'empêche de ramasser ça. C'est dommage. Notre vaisseau est encore là, donc je pense que si le mec était hostile, il l'aurait détruit au passage. Encore un mec qui paye un crédit pour un transport. Si jamais on croise un mec hostile et qu'on se fait dégommer, j'espère qu'on aura au moins trouvé l'objet de notre mission avant, histoire de se faire payer. Je pense que si on meurt, on perd tout ce qu'on a sur nous et ça me fautrait un peu les boules. Mais bon, ça arrive. C'est le jeu map au plus 7. Bon, encore de l'olivine. Bon. Bon, changer d'arme, c'est suffisant avec le problème. Tout en temps, le laser de minage ne démarre pas, ce qui est quand même très chéant quand vous voulez minez. Il baisse mon poulet. Voilà, très bien. C'est parfait. Ah. Décidément. Je suisищée dans ce bled. ... Voilà. J'espère vraiment qu'on rencontrera personne hostile. Parce qu'en plus j'ai l'impression que mon petit flingue décide de ne pas tirer, donc si j'avais le cas je ne pourrais même pas me défendre, et je vais me faire éclater la tronche comme un case. J'ai un peu de l'ail. Oui. On ne peut pas dire carrément beaucoup. On ne peut pas dire. 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 et va on on va On descend, c'est bon. La zone de contact, elle est toute petite. Parfait. Donc je suppose qu'après, les points de minage les plus connus, ils seront très fréquentés. Donc il y aura peut-être besoin d'escorte pour y aller. Pour se débarrasser de la concurrence gênante. En effet, ça peut être féroce dans le coin. Il y a des possibilités, par exemple, aussi de faire des runs de transports entre différents labos clandestins, ce genre de choses. Qui vont pouvoir rapporter pas mal. Par contre, évidemment, comme il y a beaucoup de concurrence sur ce genre de zone, ça peut être dangereux. Il vaut mieux arriver avec un vaisseau armé, et soit même armé. Alors, il y a un bras au lieu de du mourir au fin fond de la cave. Et je vais pas le trouver, je le connais. On va essayer de transmettre. On va aller jusqu'au l'autre côté, je pense qu'il doit être là-bas. On va aller trop loin. Alors bon, je l'avais invité, pas très fort dans le coin. Un petit coup de chance. Est-ce qu'on y est, lui ? Est-ce qu'on y est, lui ? Est-ce qu'on y est, lui ? Merci. Une heure, on en est aux questions augmentaires. On est à 78%. C'est pas mal. Alors on va remonter. Les rochers avec du jaune sur les bords, on peut les escalader. On va essayer d'aller là-bas. C'était ce qu'on voulait faire tout à l'heure, j'ai failli tomber. Voilà. Et qu'on avait pas réussi. C'est ça, d'olivine. Très instable en termes de minage 5. On voit que le curseur à gauche, il bouge beaucoup de haut en bas. Voilà. Impeccable. On va être bientôt pleins au niveau de stockage, je serai à 11%. Ouais. Ça serait bien qu'on tombe sur Pedro Lito. En plus, on arrive dans le roi de la caverne où ça commence à bien s'élargir. Donc retrouver son chemin après, ça va pas être la joie. Surtout quand on est aussi bon en... en orientation que moi. Alors, c'est quoi ça ? Ah d'ailleurs, putain. Allez, vas-y, je prends. Il y a un petit peu de mal à reconnaître le minage. Si tout va bien, quand on aura fini de miner ce filon de Adanit, on va pouvoir ranger notre multitool. essayer de localiser le macabre. Vendre tout ce qu'on a. Et retourner à leur ville. Allez. Si tu les ramasses c'est bien aussi. Bon bah du coup on aurait mis ça pour rien, super, j'allais pas les reconnaitre, bon y'a un autre truc là, c'est pas grave du coup. Merci. 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 Il n'est pas là. On va se passer à pas donner le genre du chat quand même. Pas de signe d'objet de nos recherches. Normalement il donne une combinaison fluo un petit peu flashy. Mais il n'est pas toujours facile à retrouver parce que les grottes sont grandes. Et qu'on a une toute petite lampe d'orge de merde. Il n'a pas l'air d'être dans les sous-sades là. Il y a des espèces de champignons qu'on peut ramasser mais je ne sais pas trop combien ça va. Je pense que les minerais sont plus rentables. Plus il me semble que pour certains c'est de la marchandise illicite. Si jamais on se contrôlait par la Space Police, ça va nous mettre de la merde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Décidément on s'enfonce des galeries de plus en plus obscures et de plus en plus détruites. Si vous êtes close trop. On va voir son petit effet. Il n'est pas la moindre idée de où je suis. J'ai pas l'air dit. Est-ce qu'il peut passer en dessous ? Oui. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Non. 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 C'est parti ! Les caillasses jaunes autour, ça donne toujours l'impression qu'on s'en rapproche, mais pas du tout. C'est d'où on vient, c'est le moment. Ça me semble pas évident. On peut continuer la transition là-bas. Après la bonne blague, c'est de retrouver le Mustang. C'est un puttfac. Je sais pas ce qu'ils foutent mes voisins, mais il y a des gros coups dans les murs. Je vais attendre de descendre. Ça va pas la convient, mais je pense que ça va. La caméra. Merci. La caméra est un petit peu à l'arrache. La caméra est un petit peu à l'arrache. Je suis où ? Je fais quoi ? Est-ce que j'ai perdu ? Je dirais complètement. On a mis quelque chose. Pfff. À part cette larm de répot principale, si je me souviens bien. Donc probablement pas que la bresse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ? ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 On a 1500 Sous-titrage ST' 501 On va les coucher donc on va finir tranquillement par rentrer leur ville et activer le point de respawn là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 On met huit heures pour se poser s'il faut mais on le fait bien. On a eu une bonne session de minage. On a eu un petit combo qui faisait plaisir. On a ramassé pas mal d'argent. Ce qui fait toujours du bien. Et nous voulons arriver à leur ville. On va aller voir le prix des vaisseaux de location. On va se mettre un petit peu plus à l'aise. On ouvre notre scaphandre. On pourrait acheter un scaphandre plus lourd pour aller faire des missions mercenaires qui rapportent pas mal. On va rester pour l'instant sur du transport de marchandises je pense. Parce que c'est assez rentable. On va voir combien ça coûte à Freelancer à la location. Et de quoi transporter pas mal de marchandises. Ça c'est un autre joueur. Ça c'est un autre joueur. On a eu Pili. Le Varden, le NBR. Le Mustang et le Ful. Le Drake Kess. Il était quand même pas mal à l'époque. On l'avait en vaisseau de remplacement à la base du RSI Aurora. et il était bien sympa du coup c'est chez origine je crois maintenant l'origine c'est une texture sur ce truc le 608 est jolie une bonne gueule aussi c'est pas de chez drake c'est chez musashi le freelancer à 33000 nous manque 7000 pour l'instant les prospecteurs il nous manque pas mal non plus il nous manque 15000 est-ce qu'il vaut mieux prendre un freelancer et faire du commerce ou un prospecteur et faire du minage le freelancer a une bonne gueule quand même j'aime bien la prochaine fois on va essayer d'arriver à peu près à 50000 puis on achètera le freelancer pour faire des du commerce aller on peut faire un petit ouvrier jusqu'au là tiens il y en a un petit vain vaisseau arrive à la levée que j'ai pas vu on a pas vu là bas ça ferait un petit ouvrier justement qui arrive une petite collision arrière mais ça passe on va prendre le métro pour aller au centre ville on va s'arrêter là on va s'arrêter là on va aller direct vers le business district maintenant j'avais jamais fait gaffe donc on avait vu l'espèce de navette darkhawk volante là on est sur un métro tout à fait classique voilà et ton cred comment ça roule comment que ça va bonne année à toi bonne santé et du gros bijou etc oui votre arrivée au moment où j'ai supposé on allait faire un petit tour tranquillement en ville à l'orville vous prenez le métro le long du spaceport il n'y a pas l'air d'avoir de vaisseau en arrivée ou en départ dommage mais de toute façon je mettrai le rappeler sur le youtube évidemment qui permettra de voir un petit peu ce qui se fait dans le jeu depuis du minage depuis de la chasse à l'abri je connais pas du tout le jeu je sais que le jdj t'a une grande fin des défenseurs du jeu oui absolument bonjour votre joueur public d'affichage il n'a pas du tout galéré ouais en fait du coup ce qui se passe c'est que le jeu il était au financement participatif pendant un bout de temps il n'est pas encore vraiment fini d'ailleurs on peut toujours acheter les vaisseaux etc donc du coup le développement il est en cours depuis 2012 je crois il a commencé très lentement au début là ils ont pris un rythme de croisière qui est quand même pas mal et donc il y a plein de gens qui trollent un peu le jeu en disant que de toute façon il sortira jamais blablabla etc bon après perso je ne sais pas s'il sortira vraiment un jour enfin en tout cas dans l'immédiat je pense qu'on peut attendre un petit peu de temps un petit peu de temps mais disons que les ambitions font que il est assez impressionnant quoi puisqu'il y a zéro temps de chargement par rapport à depuis que je suis arrivé en jeu il y a zéro temps de chargement alors qu'on a changé de planète on a changé de on a fait plusieurs missions différentes etc donc c'est vraiment impressionnant toutes les transitions sont hyper fluides donc il y a une ambiance qui est quand même qui est quand même pas mal du tout on va aller jusqu'à l'Ivzan Square qui est la place principale de leur ville pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble donc du coup c'est de l'exploration spatiale il y a possibilité de faire du commerce il y a possibilité de faire du minage il y a possibilité de faire du boulot de mercenaires de l'escorte de la piraterie enfin c'est vraiment plein 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 de choses donc ça c'est l'Ivzan Square qui est la place principale de leur ville pas très beau hein on va aller vite fait jusqu'au bar et puis après on prendra le métro pour aller voir le quartier des affaires le bar visiblement les jours doivent passer des bonnes soirées vu la gueule qu'il a donc là on a un petit problème avec les PNJ qui décide de rester debout sur les sièges c'est dommage sauf certains qui ont décidé de s'asseoir l'escorte 23 villes par minute pas mal il n'y a pas beaucoup de monde ben pour l'instant les serveurs sont limités à une cinquantaine de personnes je pense mais comme la carte est quand même très grande on croise des gens dans les grandes villes mais pas toujours même si là sur la session on a croisé quelqu'un au niveau d'une au niveau d'une d'une épave qui est visiblement passée dans le coin aussi qu'est ce que je cherche oui il y a la ligne de métro d'Ivzan Station et donc du coup qu'est ce que je voulais dire oui pour l'instant en fait il n'y a que 50 personnes à peu près par serveur le truc c'est qu'après il y a évidemment l'occasion d'en faire un vrai jeu global où il y aura beaucoup plus de joueurs qui pourront se connecter quand ils auront les technologies liées au serveur il y aura beaucoup plus de joueurs par serveur mais il y a quand même possibilité de rencontre l'animo des factions non il n'y a pas encore de factions il y a la possibilité d'être il y a une comment dire un système de réputation un petit peu de de loi qui fait qu'on peut avoir une prime sur notre tête etc donc après il y a des contrats légaux et des contrats illégaux qui des contrats illégaux rapportent plus mais ils peuvent donner ils ont le ressent plus dangereux ce genre de choses donc il n'y a pas vraiment de factions mais il y a un côté un peu je suis un criminel ou je suis je suis un gentil mais je pense qu'à terme il y aura des systèmes de factions ou de perimeter, spaceport je ne m'intéresse pas je vais regarder s'il y a plan de métro dans le coin je ne sais plus voilà city gate sur son flou on va reprendre ce code TISA et puis à partir de TISA on va repartir vers le quartier des affaires j'en espère qu'il n'y a pas de bug de métro parce que visiblement les gens l'avaient à avoir des suicides rames il y a la possibilité d'avoir une prime sur sa tête de se faire chasser par les autres joueurs pour l'instant il n'y a pas de contrôle système de chasseur de prime qui est en place mais après il y aura moyen d'arrêter les autres joueurs de là il y a le bug du monde du coup on ne pourra pas aller jusqu'à tu peux jouer en colop avec d'autres PSJ ? oui tu peux tu peux tu peux c'est même fortement conseillé par moi puisque ça peut permettre d'avoir des vaisseaux bon là visiblement il y a un bug de métro depuis tout à l'heure donc on va peut-être pas pouvoir explorer la suite de leur ville malheureusement mais oui il y a moyen de faire des missions en coop de piloter des vaisseaux en coop par exemple il y a certains vaisseaux qui sont multi sièges et il peut y avoir un pilote un canonnier genre de choses ouais gros problème de métro tant pis tant pis tant pis donc ouais il y a pas mal de choses à faire et déjà il y a pas mal de possibilités après ça va encore construire au fur et à mesure mais bon donc du coup ouais le jeu est en alpha donc il est vraiment très 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 loin d'être fini il y a encore énormément de bugs donc par exemple le fait de rester bloqué dans un métro à la con ça en fait partie et euh style meta-adventures on voit un peu il y a un peu après les différentes planètes ont différents styles euh là par exemple euh l'orville la ville où je suis un style très euh industriel avec euh un ambiance très euh euh cyberpunk un peu euh un peu sale dégueulasse euh sur une planète qui est très polluée il y a Upcorp qui va être par exemple des grands immeubles avec des néons partout euh microdeck qui va être euh gelée enfin il y a énormément de différence il y a beaucoup il y a beaucoup de personnalités dans les différents lieux donc euh l'exploration est vraiment très agréable il y a toujours plein de choses à découvrir hein mais maintenant en plus il y a le système de partage de mission donc il peut suffire de se mettre à plusieurs sur des missions ce genre de chose donc c'est pas mal du tout bon par contre vu que je suis bloqué dans ce métro je vais mettre fin à cet épisode et puis bah YouTube je te dis à la prochaine et euh Twitch je te dis euh bah à la prochaine aussi salut des bisous non 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 non